Pour votre prochaine série d'exercices, on va commencer avec un léger mouvement de la jambe. On avance le pied gauche vers l'avant et avec votre jambe droite, vous allez venir glisser votre talon sur votre avant-jambe, sur votre tibia finalement. L'idée c'est de ne pas appliquer une pression. On veut juste venir glisser votre jambe. Il se peut que ce soit difficile pour vous de vous rendre jusqu'au genou. Aucun problème, vous pouvez arrêter à mi-chemin. L'objectif ce sera de se rendre un peu plus haut à chaque fois. On glisse le talon sur le tibia. On peut le faire une dizaine de répétitions. Ensuite, on fait l'autre côté. On avance légèrement le talon droit et on vient avec la jambe gauche glisser le talon sur l'autre jambe. Il est important de ne pas appliquer de poids sur le tibia pour ne pas vous blesser. L'idée est seulement de glisser. Une dizaine de fois à chaque côté. Pour cet exercice, vous avez simplement à conserver les talons au sol et lever les orteils vers le plafond. Vous pouvez le faire les deux pieds en même temps. Vous avez un rythme lent. On lève les orteils en conservant les talons au sol en tout temps. Vous le faites une dizaine de répétitions. Ensuite, vous allez faire l'inverse. Vous allez conserver vos orteils au sol et vos talons vont lever. On lève les talons vers le plafond encore une fois. Une dizaine de répétitions. Pour terminer, on fait l'autre série en alternance. Je vous invite à lever les orteils, lever les talons, lever les orteils, lever les talons. Vous travaillez un peu votre coordination à ce moment-ci. Pour progresser, je vous donne une option. Lorsque vous allez venir lever les orteils, vous allez faire un côté à la fois, prendre votre jambe droite, l'appliquer sur votre pied gauche et venir lever encore une fois les orteils. On peut appliquer une légère pression avec votre pied droit. Encore une fois, 10 répétitions. Vous pouvez maintenant faire de l'autre côté. On applique une légère pression et on lève les orteils. Comme vous voyez, prochain exercice, vous aurez besoin d'un ballon. Si jamais vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez prendre un coussin de diva, une serviette roulée. Pour l'exemple, je vais prendre un ballon. L'exercice est simple. Vous le conservez entre vos deux chevilles et vous allez seulement lever le ballon vers le plafond. Ceci est le premier niveau. On lève vers le plafond tout simplement. On le décolle du sol. Un peu plus difficile, vous allez simplement l'avancer un peu vers l'avant et vers l'arrière. On peut frotter le sol sans problème. On essaie de décoller autant que vous êtes capable. Pour un niveau un peu plus difficile, vous allez simplement le lever vers le plafond et le conserver dans les airs en tout temps. On plie et on déplie les genoux. On le fait avancer et reculer. On peut faire encore une fois une dizaine de répétitions. L'idée, c'est d'augmenter votre endurance au niveau des jambes. Prochain exercice, vous avez seulement à lever le pied vers le plafond. Vous allez pouvoir faire des formes. Ça peut être des cercles, des carrés, des rectangles. Amusez-vous. L'idée, c'est de garder le pied à peu près une minute dans les airs. Durant l'exercice, faites attention à votre dos. Dès que vous levez le pied, vous aurez tendance à vous arrondir. Il faut vraiment conserver le dos droit, contracter un petit peu les abdominaux. Et on refait l'exercice. On fait des cercles. On commence avec la jambe droite. On peut faire des carrés, des triangles. Pour un défi de plus, je vous demande de dessiner l'alphabet. Une fois terminé, vous faites la même chose de l'autre côté. On peut commencer par des cercles, des carrés, des triangles. Et ensuite, si vous êtes capable, on dessine l'alphabet. Ce sera plus difficile du côté non-dominant au niveau de la calligraphie. C'est pas grave. Si jamais vous ne vous rendez pas jusqu'à Z, retenez la lettre où vous étiez rendu. Vous recommencerez à ce moment. Puis l'objectif, ce sera de faire l'alphabet au complet. Cette fois-ci, on va faire un léger étirement. Avec une ou deux mains, vous venez prendre votre tibia et le lever vers le plafond. On peut s'aider avec notre genou, on l'emmène vers le plafond. Une fois rendu à cette hauteur-ci, on maintient. Donc, si vous avez de la difficulté, ça peut être de rajouter une main et de tenir la position. Si vous en êtes capable, essayez de venir appuyer votre talon sur la chaise. Si c'est trop difficile pour vous, aucun problème. Vous le laissez dans le vide. L'idée, c'est de venir plier la hanche. Donc, on vient vraiment chercher la hauteur du mouvement si vous en êtes capable. Aucune douleur ne devrait être ressentie. On fait seulement étirer. Faites attention à votre dos. L'idée, c'est de ne pas avoir les épaules arrondies. On garde le tronc long et droit. On maintient environ 30 secondes selon tolérance. Et puis, on fait l'autre côté. Donc, on vient chercher à une main notre jambe. On l'aide en montant le genou vers le plafond. Une fois à une certaine hauteur, on peut venir chercher les deux mains. Si vous en êtes capable, on appuie le talon sur la chaise. On augmente l'amplitude. On conserve le dos droit. On tient environ 30 secondes et on le fait 3 ou 4 fois de chaque côté. Pour le prochain entraînement, je vous demande en fait d'avancer légèrement vos fesses vers l'avant. Vous allez appliquer vos mains soit sur les appuis-bras ou sur le plat de la chaise. L'exercice, je vous le montre une fois, ça va être de venir décoller les fesses. Pour la sécurité, je vous demande d'avoir soit une marchette, un mur ou une table devant vous. L'objectif n'est pas de se lever debout. C'est seulement de venir mettre du poids sur les deux jambes en même temps, de décoller les fesses et de revenir s'asseoir. Donc, pour un peu plus de détails, ce que je vous demande, c'est d'avoir vos pieds bien égaux. On va venir appliquer les mains soit sur la chaise ou les appuis-bras. Et quand on vient pour se pencher vers l'avant, on utilise nos jambes dès le départ. On a tendance à utiliser davantage nos bras. Ce que je veux, c'est que cette fois-ci, on apporte notre poids sur nos jambes. Donc, en fait, on vient se pencher vers l'avant, on pousse dans les jambes de façon égale, on décolle les fesses et on vient se rasseoir. Pour votre sécurité, je vous demande de ne pas vous lever dans cet exercice. On fait simplement décoller les fesses et on se rasseoir. Si jamais cet exercice est trop difficile pour vous, vous pouvez faire seulement le début. C'est-à-dire, venir vous pencher vers l'avant, pousser contre vos jambes et relâcher. On conserve toujours le dos droit. Les mains sont là pour l'équilibre seulement. On ne met pas de poids dessus. On peut faire cet exercice environ dix fois. Et je vous invite à y penser à chaque fois que vous avez à vous lever debout, dans votre journée. Pensez à utiliser davantage vos jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501